C'est un véritable buzz que sont en train de créer Uberlay et Youssef Irmouli dans le monde de l'immobilier basse consommation. Ils proposent des maisons en carton, vous avez bien entendu. Le principe consiste à superposer près d'une trentaine de couches de carton entre les murs, le sol et le plafond, puis, comme dans une maison classique, recouvrir le tout par des tuiles, crépits et parquets. Au total, ce seront près de 20 tonnes de carton nécessaires pour la construction. On a rencontré des cartonniers, on s'est aperçu que c'est un produit éminemment technique. Le carton, ce n'est pas seulement du carton, on sait faire beaucoup de choses. On sait le faire hydrophobe, on sait l'infugier, en déclinaison, c'est plus de 180 produits cartonniers qui existent sur le marché. On peut vraiment tout en faire, vraiment tout. Et certains en ont fait des meubles, nous on en a fait une maison, on l'a vu un peu plus grand. C'était peut-être le côté inventif de l'histoire, mais c'est vrai que quand on le reconnaît et quand les gens comprennent, vous avez malheureusement des gens qui sont SDF, souvent dans la rue, vous voyez à la télé, l'idée aussi est un peu venue de là. Ils s'enroulent dans quoi quand ils n'ont pas d'argent ? Ils cherchent du carton. Donc eux, ils sont plus au courant, quand vous voulez moi, des performances thermiques du produit. L'Allemagne travaille le matériau depuis plusieurs années, mais en France, ça ne s'était jamais fait. Et pour qu'on le prenne au sérieux, Hubert Lé a déposé un brevet auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle et fait appel au service d'un scientifique devenu son collaborateur, Youssef Irmoudi. La première réaction quand on nous amène un projet, c'est bien entendu de le regarder dans tous les sens et de voir effectivement s'il est viable ou pas. On ne construit plus de la même manière ou quand ça se fait dans la maison à roussature bois traditionnelle. Nous, on a intégré notre isolant, les plaques silélosiques, je préfère l'appeler comme ça, que dire du carton. Donc on l'a intégré dans une ossature et on a fait un mur, si vous voulez, ou un élément monolithique, c'est-à-dire un seul élément. La maison au final, elle ressemblera à toutes les maisons traditionnelles qu'on voit. Donc je ne veux pas avoir en tête que ça sera une maison de loin en carton, la maison des trois petits cochons. Et voilà à quoi ressembleront les futures maisons. Les deux hommes sont certains de détenir quelque chose et investissent leurs propres fonds. Très vite, les premiers tests semblent concluants, ininflammables, antisismiques, imperméables et isolants. Les SAT, où Hubert Lé est commercial, œuvre pour la réinsertion des professionnels handicapés, rejoint lui aussi le projet. Des industriels et professionnels du bâtiment sont également sur le coup, attirés par ce nouveau marché, car les maisons seront très compétitives. Mais surtout, elles se présentent comme les plus performantes en termes d'économie d'énergie sur le territoire. Les premières maisons en carton devraient sortir de terre au mois de mars. Et pour le binôme, le prochain défi serait de les monter en deux jours.